bonjour à tous et à toutes un nouveau trajet direction l'angre au lac de la dièse l'angle que je connais depuis tout petit et avec le fameux plateau de l'angre donc j'ai mis en route il y avait 331 km il ya deux minutes le fait d'avoir mis la climatisation en mode automatique parce qu'il fait il fait chaud j'ai 28 degrés ça va baisser parce que c'est la sonde toujours pareil des 328 km alors qu'hier j'ai roulé avec la clim hier j'ai roulé normalement et c'est très chaud et la clim en mode automatique ne consomme vraiment pas beaucoup d'énergie parce que j'ai toujours une bonne autonomie voilà c'est parti avec je vous fais faire des promenades voilà avec des autonomies qui dépassent 300 km à la belle saison on voit on veut c'est pas un souci je sais que sur l'angle les bords dépasser un peu la 4 quoi c'est c'est la haute marne pour le moment on est bien à la peine dans certains départements je vous remercie pour les nombreux commentaires sur la vidéo précédente qui était très longue une heure et demie ce sont plus des vidéos ce sont des films en fin de compte c'est un voyage donc je filme même si fait des coupures parce que je veux pas je vous avoue que j'espère donc la climatisation est mise en mode économique sur 20 24 degrés il fait très bon la voiture c'est un fou je suis monté dedans pourtant la vitre est un petit peu baissé mais le soleil tape toujours sur la planche de bord et c'est noir et évidemment ça rayonne c'est normal alors ils annoncent des températures d'été alors qu'on est au mois de mai ça fait comme l'année dernière où la terre est sèche ça pousse mais ça a du mal ah oui il pleut pas les plantes il faudra les arroser aux pieds avec un arrosoir s'il ya un million de plantes il fera un million d'arrosoir et c'est vrai ça il y a des plantes qui ont besoin d'eau et nous on a besoin de la culture aïe 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 les légumes ont augmenté ah j'ai acheté des aubergines dis donc oh la la quand j'ai eu pris les aubergines je me sais pas possible elles sont même pas bio ah ça commence à avoir un impact sérieux tout ça alors si la sécheresse s'installe à nouveau bon bah dis donc bah oui je parle toujours de la même chose mais il faut bien parler de quelque chose qui nous concerne on est en plein dedans je peux vous parler de quelque chose qui est bon vous voulez que je vous parle de quoi ah vous voulez que je vous parle de voitures électriques j'en suis sûr et certain tiens j'aime acheter un tracteur comme celui-là il est beau bel en France il faut les sacrées tournées il y a un stock énorme a écoulé mais là normalement les tournées sont redeveillées normales c'est 6 jours sur 7 il me semble 5 jours sur 7, mais enfin ça dépend des coins par défaut on dit que c'est revenu à la normale du lundi au samedi donc la route vous la connaissez pas bien entendu, je parle de vos abonnés je vais vous parler de voitures électriques ah oui, parce que ma chaîne c'est une chaîne dédiée à la voiture électrique je crois bien, c'est marqué dessus et les Tesla on peut gueuler après les marques françaises les finitions et tout ça elles ont fait un sacré bon en avant les finitions, mine de rien, en France pour les marques françaises même pour les marques ça freine fort ça même pour les marques comme Fiat par exemple les Fiat, ils ont fait un sacré bon en avant qualitatif ça n'a rien à voir avec les Fiat que j'ai connus si je vous disais dans quoi j'ai roulé vous pourriez toujours chercher sur internet vous le trouveriez c'est sûr à l'époque, c'était pas pareil je vois Tesla pour revenir sur cette marque là il y a des gens qui sont déçus par la finition des modèles 3 parce que la finition d'un modèle 3 en plus ça a baissé en qualité c'est en régularité de finition c'est pile ou face pour une voiture qui a plus de 50 000 euros pile ou face ça n'a pas existé c'est pile, jamais face pile dans la qualité bah oui mais c'est pas ça alors c'est du Tesla les gens sont compatissants ah oui mais c'est pas grave ça se décolle ça c'est rien de ça on y met un coup de fer à cheveux avec 5 points de colle et puis du ruban double adhésif dans une voiture à 50 000 euros oh la tolérance où c'est qu'elle se met dis donc et quand si on disait ça sur une Renault ou une Peugeot on dirait mais c'est de l'Adobe faut pas acheter ça ça vaut rien ah ah hé mais là c'est des Tesla tout va bien même ça tombe en lambeaux c'est pas grave on roule dedans il y a un moteur électrique avec une super batterie aïe 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 enfin bon il y a des problèmes de finition et qui n'avaient peut-être pas auparavant mais comme la pandémie a aussi atteint les Etats-Unis fortement du coup peut-être on va dire les cadences sont toujours aussi élevées mais à un prix c'est le prix de la qualité maintenant il faut voir avec à la fin ça va se calmer ça se calme d'ailleurs la pandémie c'est normal il fait chaud le virus est beaucoup moins actif c'est un virus grippal dès que les températures à l'automne l'hiver ça va revenir bon bah lui il attend que ça il a équisé le couteau et la fourchette donc il faudra voir au niveau de cette qualité et puis surtout la Tesla Model Y mais ce qui serait intéressant de voir surtout c'est quand l'usine quand l'usine un jour en Allemagne elle sera faite parce que pour l'instant il y a toujours de l'eau il y a un gros bateau qui commence à être mis à l'eau quand il va être mis à l'eau je dirais une bêtise excusez-moi c'est comme ça il va être mis à l'eau le niveau de l'eau va monter de 20 cm non c'est pas une baignoire non quand ils mettent un coup de clé de contact ils sont arrivés de l'autre côté c'est fou qui c'est qui a dit ça franchement n'importe quoi et donc ah ça a vu ça tourne quand l'usine en Allemagne elle sera construite ils n'ont pas choisi l'endroit idéal parce que pour faire du écologique ils ont tout faux raser 500 km² de forêt pour fabriquer des voitures électriques là il faut le faire 500 km je dis un chiffre comme ça j'en sais rien j'ai pas été mesuré mais franchement détruire des forêts et dire après que les voitures sont écologiques ça pollue pas les forêts qui sont rasées elles font plus d'oxygène elle qu'est-ce que c'est que ces calculs là bizarre enfin elle veut bien finir par être construite cette usine parce que la finition elle européenne j'espère que ce sera pas la finition à l'américaine et je suis sûr que la finition à la chinoise est supérieure à la finition américaine pourquoi j'en sais rien ça c'est moi qui le dis mais je le dis il y a un masque le il se protège j'aimais bien conduire ces machins là moteur électrique ah c'est la patate donc la modalité grecque sera fabriquée en Europe pour l'Europe ça sera vraiment très très bien pourquoi ? parce que l'usine sera sur place et que s'il y a un problème c'est pas toujours évident apparemment il y a des une sorte des enfin ce sont des concessions Tesla il y en a pas beaucoup très peu mais il y a des concessions qui qui ne sont pas très pour le SAV c'est pas le top voilà et quand les gens ont des problèmes quand ils reçoivent leur Tesla ils remarquent qu'il y a des rayures sur la peinture qui est toute neuve ça la fout mal et si la concession ne fait pas d'effort alors là c'est la fin alors c'est pour ça que je dis si on me donne une Tesla je la prends c'est parce que je ne suis pas des gueules et c'est pour pas contrarier la personne je ne sais pas un mécène putain une Tesla qui tourne dans la cour parachutée par avion gros porteur n'importe quoi mais c'est pas grave ah oui c'est l'agglomération non vous n'avez rien vu vous n'avez rien vu et si c'est pour avoir des voitures à plus de 50 000 euros je répète qui sont excellentes au crash test mais ce sont des chars d'assaut pourtant il y a un toit vitré deux toits vitrés même d'office avec des montants mais il y a des montants de portière énormes c'est fait pour éviter la culbute et que vous ayez la tête qui touche le sol c'est normal donc c'est des voitures extrêmement résistantes avec une tenue de route assez impressionnante une accélération alors là n'en parlons pas vous avez la tête qui pose dans le coffre comme on dit d'accord mais la finition des petits points de détail qui gâchent l'ensemble parce que on fait une fixation sur des points de détail quand on atteint un certain prix c'est normal sous la zoé on ne voit pas de problème comme ça c'est pourtant une voiture pas chère on veut dire c'est la voiture de grande série c'est fait pour ça il n'y a pas de problème à part moi le bruit le machin là sinon tiens c'est beau elle est grosse celle là elle est belle une buse donc là 1h40 de route j'essaierai de faire la vidéo pas trop longue de toute façon c'est pas grave vous avez toute l'année pour la regarder donc le trajet m'emmène Bar-sur-Aube Bar-sur-Aube Chaumont Chaumont Langres entre Chaumont et Langres j'ai très peu de souvenirs de cette route donc ne vous étonnez pas s'il y a des écarts et que par moments je roule dans les champs c'est normal quand je découvre c'est comme ça c'est n'importe quoi ça ne change pas d'habitude donc c'est un parcours que j'ai programmé sur mon ordinateur sur Google Maps sur internet et ensuite que j'ai envoyé directement sur mon smartphone toujours le même procédé j'ai choisi le point de départ le point d'arrivée j'envoie tout ça à un clic de souris et c'est fait quand je branche le smartphone sur la prise USB le port USB c'est reconnu par Android Auto pour les OE à partir de 2017 c'est comme ça et sur la mienne ça a été autrement déverrouillé le soleil c'est un soleil de juillet c'est pas un soleil de mai comme toujours le climat a changé largement pour l'instant sévère comme les dernières ça va jaunir au fur et à mesure que la chaleur va s'installer puisqu'ils annoncent de plus en plus chaud un petit peu de répit et ça repart à la chaleur derrière ça n'en finit pas peut-être une petite journée de pluie il y a encore ils ne savent pas une journée de pluie comme on dit pour mouiller la poussière c'est tout alors comme j'ai le temps je vais partager une information avec vous c'est que oui ça concerne notre pays et on a un secrétaire d'état au transport ou au transport c'est un secrétaire d'état c'est pas un ministre qui franchement c'est ça que j'adore avec les hommes politiques c'est que il faut toujours garder espoir peu importe le parti ah ça n'a pas d'importance je ne fais pas de politique je m'en fous mais ça a toujours été mais franchement il vient de sortir quelque chose moi j'appelle le magicien s'il réussit à faire que ça se fasse comme il a décidé j'appelle MacGyver secrétaire d'état ah oui 100 000 bornes d'ici 2021 2021 c'est l'année prochaine 100 000 bornes ah bah alors là je lui tirerai mon chapeau parce qu'ils ont vu comment c'est long et que c'est lourd à s'installer vous avez vu je vais en Haute-Marne mais il n'y a rien et il a d'un seul coup bling ah bah oui bah alors pouf tiens il n'y a rien à faire là mais elle sera là attention non je ne tourne pas sur la dérision franchement c'est excellent mais ce sont des paroles ce qu'on veut nous c'est la réalité ce qu'il faudrait il est jeune c'est un gouvernement de jeunes et il y a des idées c'est bien d'avoir des idées mais il faut que ça se concrétise c'est-à-dire que les idées il ferait que ce soit aussi partagé par des personnes qui s'y connaissent parce que je suppose que ce jeune premier secrétaire ou secrétaire premier a sûrement pas de voiture électrique il n'a aucune connaissance à la matière il ne sait pas ce que c'est qu'une CCS Combo ni une Type 2 voilà ce qui nous manque ce sont des CCS Combo voilà pour les processeurs de Peugeot et toute autre marque oula attention tout autre marque que Renault parce que Renault il n'y a pas de soucis tout est fait pour la Zoé il n'y a pas de problème mais et les autres alors donc il nous manque les CCS Combo c'est cher à installer c'est cher à alimenter bien entendu c'est plus la même puissance mais plutôt que de mettre 10 000 bornes type 2 autant mettre 1000 bornes tristandard comme il y a dans en Lorraine dans Lyon voilà et le secrétaire d'Etat ferait bien prendre ferait bien de bien prendre conscience de ça et de s'interroger comment ça se fait que dans les départements ça se passe bien et que dans d'autres départements ça se passe pas du tout bien ça se passe mal ah vous êtes d'accord avec moi tous ceux qui ont une voiture électrique ou qui vont en avoir une vous l'avez commandée ah bah vous allez vous en rendre compte compte oui bon bah simplement en interrogeant les élus en faisant une table ronde qu'est-ce qui va pas comment ça se fait que vous vous avez réussi que les autres réussissent pas combien ça vous a coûté au niveau de la région et les autres quel est leur budget allez hop on y va on prend la calculette on y va combien ça coûte comment ça s'installe quelle est la grosseur du coble est-ce qu'il faut un coble gris un coble blanc acheté à Carrefour non bon alors voilà on y va c'est parti il y a les techniciens qui sont là il y a le RDF il y a les entreprises privées on y va on discute il faut qu'on sorte de la France de cette misère d'installation de bornes électriques voilà comme en Allemagne sauf qu'en Allemagne ça s'est fait avec la présidente Merkel carrément elle a pris les choses en main et en Allemagne ça bouge pourquoi qu'en France ça bouge pas comme ça pourquoi qu'il faut que ce soit un simple secrétaire d'Etat qui dise bah il faut 100 000 bornes je vais en mettre 100 000 moi tiens avec ma petite pioche et mon petit râteau je vais faire un trou dedans avec mon petit seau puis mon petit bout de ciment non c'est pas possible il faut vraiment que ça parte du haut du très haut il faut qu'il y ait vraiment une grosse volonté il faut qu'il y ait une pof on tape sur la table paf c'est fini on arrête la pandémie nous a ouvert les yeux bah faut espérer que oui parce que s'ils ont des lunettes de soudure à la place de soleil ils vont pas voir grand chose pandémie ou pas ça change vraiment rien du tout oui bah c'est vrai quoi c'est énervant à force parce que j'ai l'impression de rabocher moi il a marre un peu quand même oh bah ma vidéo là dis donc non censurez pas il y a des vérités qui ont besoin d'être dites mince il n'y a que moi qui parle mais enfin bon il y a beaucoup qui pensent la même chose eh ton ami c'est bien je parle je parle et ça roule donc bien sûr là vous connaissez c'est pas le crément de Bourgogne ici c'est le champagne et le crément de Bourgogne n'a pas eu droit à son appellation champagne mais il y a des créments de Bourgogne il y a des comment des pétilleux des pétillants des pétillants qui valent le champagne au goût oh bah il y en a qui vont oh bah non ça y est oh scandale pousse moins bah mettez-en deux pendant que vous y êtes et c'est la vérité bah qu'est-ce qui fait que la différence géographique d'un seul coup on passe au panneau Bourgogne la vigne elle change elle est moins bonne ah bon tiens c'est bizarre d'un seul coup la terre elle change il y a une marche escalier attention la marche on passe dans un autre département oh et là c'est toujours fermé c'est pourtant un excellent restaurant aïe 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 enfin ça décape bien les dents ça vous fait un estomac nickel s'il y a des verres bah ils sont morts et ça part par les voies naturelles oh bah excusez-moi oh là là ça y est encore un pouce moins mais non mais c'est un verre solitaire comme un ténioc vous vous rendez compte un ténioc ça fait 10 mètres de long un grand machin comme ça c'est moi non mais c'est tout j'arrête oh là 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 on peut rien dire vous tirez dessus ça fait comme un spaghetti ping ah mais j'ai non mais j'ai fini j'ai fini c'est bien c'est fini ne pleurez plus ranger les enfants c'est bon et si vous prenez un vin comme ça qui est pas cher vous allez en trouver à 3,50 euros enfin ça vient pas de la vigne là bah oui c'est un mélange de la communauté extra-urbaine de l'Europe ah bah là il y a tout là-dedans et là je sais pas si vous avez remarqué mais la circulation a repris un cours normal voilà malgré la distance qui est toujours limitée à 100 km là où je vais il n'y a pas de problème c'est largement en dessous de 100 km sauf que ça va mettre plus de temps parce qu'il y a plus de communes à traverser du coup le fait de traverser des communes fait perdre du temps si j'avais pris l'autoroute ça m'aurait fait gagner 20 minutes dans un sens 20 minutes dans l'autre il y a un peu moins de kilomètres et payer l'autoroute pour gagner 40 minutes ça ne m'intéresse pas pas du tout et les autoroutes il n'y a personne dessus ah non bah c'est quand on prend l'autoroute c'est pour aller loin et comme du coup les distances et ben on est obligé d'aller à 100 kilomètres il y a une grue là-bas à 100 kilomètres de maximum du coup les moins de monde sur l'autoroute à part les routiers ça dépend ce qu'ils vont s'ils vont et de l'alimentaire il y a le droit ah oui je roule un peu vite c'est vrai je me laisse aller par l'électrique c'est ça le piège comme il n'y a pas beaucoup de bruit ça va tellement vite alors je continue à parler puisque je suis payé pour ça donc j'ai vu sur internet sur le site Alibaba et toujours les 40 voleurs rien à voir avec les voleurs parce que j'ai fait penser à ça et je dis ça comme ça c'est Alibaba un site chinois de vente chinois et qui font des entrepôts en Europe parce que ils ont du mal à faire transiter leurs marchandises de Chine directement à chez vous à cause de la pandémie et du coup ils font des entrepôts ils stockent en Europe certains éléments suivant la mode suivant la saison là en ce moment c'est le coup les vélos bah oui c'est parti vélo, canne à pêche non non j'ai pas vu de canne à pêche les vélos et tous les équipements qu'eux seuls sont capables d'inventer mais je répète je redis ils ont une inventivité qui est extraordinaire parce que les dernières ça n'existait pas ils ont créé des choses que bah ils jouent pas oh par eux il n'y a qu'eux qui sont capables de faire ça mais même pour la voiture j'en parlerai après mais c'est extraordinaire l'imagination qu'ils ont il y a quand même 10 centimes d'écart avec le gasoil et c'est le clair mais bon parce que les gens qui ont un diesel les personnes qui ont un diesel ne peuvent peut-être pas rouler autant qu'elles voudraient parce qu'un diesel c'est fait pour être pour être roulé enfin pour rouler si c'est pas pour rouler ça sert à rien ah pour une fois je vais pas prendre par le centre-ville j'ai contourné les barres sur Aube parce qu'il y a des points de vue celui-ci oui c'est ici et non c'est pas ici à chaque fois à chaque fois je me plante je serai chauffeur de taxi moi je serai oh bah je serai riche et les clients ils deviennent des repos pour un diesel il faut absolument rouler ce que je fais mois par mois c'est ce qu'il faut faire avec un diesel sinon c'est pas la peine ça coûte trop cher l'entretien c'est trop fragile maintenant il y en a qui me diront le contraire attendez attendez voir si vous roulez pas de toute façon les rouleurs ils ont quoi entre les mains un diesel voilà bar sur aube et donc là ce que vous avez c'est là c'est pas la Seine c'est l'aube et les maisons qui sont à fleur d'eau ça fait un petit peu comme une bonne Venise mais avec un grand moulin là-bas bar sur aube c'est pas une belle église que rénovation c'est pas c'est pas vilain pas du tout il y a une époque ça devait être ah ça devait être rupin on va dire je sens comme ça ah maintenant c'est différent plein de canards et c'est des vrais c'est pas des plastiques mais là ils vont dire vous tirez la ficelle dessus pour les faire avancer pas du tout voilà j'ai contourné la ville c'est pas plus mal j'ai gagné un peu de temps bon c'est petit bar sur aube ça va pas chercher loin alors là le prix du carburant c'est plus ah oui là c'est plus plus c'est SO avec deux S et là ça veut dire c'est deux fois plus cher c'est super super plus ah c'est SO c'est des petites concessions mais il y a encore du personnel dedans les grandes surfaces bah ça fait du tort à toute toute session de service oh ça dure en faire du chômage oh que oui parce que les pompes c'est automatique il y a une personne encore pour les pour ceux qui veulent payer en espace mais c'est tout on va dire trois employés pour voilà je quitte oui vous avez remarqué qu'il y avait Châtillon sur scène à droite et bien en fin de compte c'est toujours au sud mais légère moins décalé à gauche voilà c'est au sud gauche voilà toujours les pitons avec les grosses taupes qu'ils ont creusées je ne cherchais pas mon humour il y en a pas qu'être bon lux mais c'est beau j'adore par contre les vignes ont vraiment grignoté sur les bois et ça c'est c'est ce qui fait que c'est pas bon pour l'oxygène c'est pas bon pour le changement climatique et tout ce qui s'ensuit on se doute bien alors ce qui est bien c'est que là je vais passer sur 90 bientôt et là je vais rouler à 90 bienvenue au suisse au belge la Belgique est très belle la Suisse magnifique le lac Léman ou lac de Genève comme on l'appelle ici avec son jet d'eau qui fait 450 mètres de haut et ah oui mais il est magnifique le jet du lac de Genève faut le voir pour ceux qui n'ont jamais été là-bas mais allez-y c'est l'Europe alors j'ai deux bruits un après le bazar alors si il n'y a plus il y a un bruit un bruit de plastique c'est mes lunettes ah ça dis donc en électrique non dès qu'il y a un bruit on n'entend plus que ça et ça va passer à 90 d'ici pas tard je suis les poids lourds parce qu'ils vont accélérer le rythme et ils roulent à 90 donc je n'ai pas l'intention des doublés ça me fera gagner aucun temps bon puisqu'il y a un deuxième pour l'heure plus loin m'intéresse pas quand je suis revenu de des sources de la source de la Seine j'ai roulé à 90 vous voyez les vignes le paquet de vignes qu'il y a mais s'il pouvait ratipoiser jusqu'en haut si on a essayé faire ah bah il le ferait un coup de tondeuse puis terminé et puis il n'y a plus rien c'est moche ils s'en foutent ah sur la Tesla 3 j'y pense là j'avais vu un défaut c'est des personnes qui se plaignent sur les sièges les sièges qui prennent des plis et quand les gens prennent les personnes prennent des sièges blancs couleur blanc ça se voit énormément et de plus la ceinture de sécurité fait des marques bah oui la ceinture de sécurité est noire sur un siège blanc boum ça y est plutôt que d'avoir écarté la ceinture de telle façon que ça ne touche pas ça doit être du cuir c'est quand même beau c'est du luxe bah non alors ce qu'il faut faire il faut mettre il faut mettre un bout de sopalin en dessous enfin bon c'est la misère quoi mais roule vite le camion c'est moi qui ne roule pas vite 90 allez hop au niveau moteur électrique et batterie c'est parfait rien à redire comme toutes les voitures électriques il n'y a pas de problème c'est fiable c'est au point il n'y a pas de soucis la puissance est alors constante il ne rend jamais d'usure mais bon je me dis je répète pour des voitures de ce prix là on exigerait un peu plus de finition ça ne serait pas en mal allez les moi si je rabote alors lui il est scotché à 80 il n'y a rien à faire je tiens j'en parle même plus c'est sur moi la pompe lénie je n'en sais rien alors donc pour en venir parce que je parlais du site à l'île et puis je m'en vais sur autre chose la vigne jusque là au bord de la route s'il pouvait en mettre sur le non mais je non 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 ça va ça va et ils vendent ils proposent à la vente un accoudoir central pour la Zoé spécifiquement pour la Zoé ils font toutes les marques de voitures et là c'est bien marqué pour la Zoé mais un prix oh là là ça défie toute concurrence c'est 33 euros et je ne sais même pas s'il y a un frais de port et encore ça va chercher le courage du tout en frais de port et un accoudoir qui fait rangement il est en métal et il se prend directement comme le mien à quelque chose près il faut le fixer attention il ne faut pas qu'en cas d'accident ça vienne percuter l'avant de la voiture parce que là ce n'est pas garanti par le constructeur il faut vraiment en cas de problème il faut être sûr que ça reste attaché c'est en métal donc c'est solide et c'est très bien fait et je mettrai le lien sur cette vidéo donc sur la Zoé on peut s'équiper maintenant de ça vient de Chine bien entendu d'éléments moins chers bah oui c'est moins cher que ce que vend Renault c'est quasiment plus de 100 euros de moins quand même même si Renault propose l'installation dans le prix malgré tout cela pourrait être bien compliqué à monter à installer s'il y a 4 trous à faire et mettre 4 vis c'est pas la mer à boire pour ceux qui sont bricolaires la croix de Lorraine c'est digne les températures sont dignes de juillet et août on est que le 20 mai ça promet je regarde la route vous inquiétez pas vous vous foutez de la route vous regardez ce que je filme vous avez pas le choix oui en fin de compte il n'y a pas grand monde sur cette route là de toute façon à part les camions mais c'était 90 ou 80 oh j'y comprends plus rien dans leur truc c'est bien marqué 90 j'ai pas rêvé il est où lui 50 non c'est pas lui qui va me dire il sait rien un petit message au secrétaire d'état premier secrétaire d'état concernant l'équipement routier mettez-nous le 90 ou restez à 80 partout en France ou 90 partout en France mais arrêtez ce bazar on sait plus où on en est bientôt il va falloir demander aux habitants c'est combien excusez-moi monsieur de vous déranger mais vous étiez ah pardon vous étiez en train de dormir c'est combien ici la vitesse ça dépend de l'époque je sais pas de notre époque je crois que c'est 90 ah bon 90 merci monsieur au revoir monsieur voilà ça se passe comme ça c'est la France ah oui j'ai fait un déplacement rapide vous m'excusez alors autre chose que j'ai vu sur Ali Baba c'est la caméra de recul pour la Zoé alors c'était bien marqué en gros pour la Zoé le problème c'est que bon ça ressemble bien à la caméra de recul qui est installée d'origine sur la Zoé apparemment c'est très simple ça se clipse ça se déclipse on retire le cache le cache le cache d'origine on met la caméra à la place très bien mais pour les raccordements il y a deux fiches Kinch je crois que ça s'appelle comme ça vidéo et vidéo et ça se branche deux fiches terminées ça se branche sur celles qui sont d'origine qui sont déjà pré-câblées elles sont là elles sont là oui mais après dans le Air Link comment qu'on fait pour dire au Air Link oh oh je t'ai mis à une caméra de recul tu veux bien me montrer ce qu'il y a derrière quand je recule oui mais quoi comment on lui fait comprendre est-ce que chez Renault ils accepteraient de débloquer déverrouiller cette option qui permet d'avoir la caméra de recul directement sur programmée qui est pré-programmée dans l'Air Link et bien c'est pas sûr qu'ils disent oui parce que c'est une caméra qui ne sera pas montée par Renault et donc pas une caméra de chez eux et donc c'est pas le prix Renault parce que la caméra je crois qu'elle doit être à 30 ou 40 euros voilà ah oui en couleur en plus vous voyez un peu donc c'est le même principe que ce que j'ai débrouillé sur Android Auto vous avez toutes les informations sur internet si vous voulez vraiment vous intéresser à la question c'est très très facile je ne vous donnerai pas de conseils ni de liens comme j'ai déjà précisé je ne vais pas engager ma responsabilité vous l'avez bien compris et vous vous mettez à ma place je n'aurai pas qu'il y ait un paper sur une voiture et qu'on dise c'est lui qui nous a proposé ce lien là et puis d'un seul coup boum ça ne va pas c'est le même principe donc pour déverrouiller Android Auto vous avez l'option pour déverrouiller justement c'est on ou off purement logiciel sur le R-Link le problème qu'il y a parce qu'il peut y avoir un problème il ne faut pas que ça déverrouille une option pour en cacher une autre parce que sur ma voiture le fait d'avoir déverrouillé Android Auto a bloqué certaines options peut-être je n'en suis pas sûr à 100% sachant que c'est une version de base la mienne c'est la Leaf donc la version est la moins chère en fin de compte il y a très peu d'options dessus après du jour ah c'est ouvert il est ouvert le restant c'est bien ou alors ils ont oublié de rentrer le panneau écrite au il y avait la gendarmerie avec un radar portable Chaumont 25 c'est vraiment des petites distances il y en a qui vont dire ils ne vont pas en venir des distances que je parcours oui mais je fais 3000 km par mois ne l'oubliez pas je suis dans une voiture électrique ne l'oubliez pas quand j'avais la Prius je ne roulais pas autant je roulais deux fois moins et oui au lieu de faire plus de 30 000 km par an j'en faisais grand maximum 15 000 et je fouinais je pleurais et je n'étais pas en tout confort pourtant c'est une hybride il n'y a pas de de vitesse ni rien ben oui mais je n'étais pas en confort il y avait le bruit du moteur il n'y avait rien à faire et la consommation de carburant eh oui et l'entretien bien sûr parce que le coup d'entretien ce n'est pas le coup d'entretien d'une électrique donc faire des balades comme ça parce que j'appelle ça des promenades moi c'est des promenades de santé puisque je me fais du bien à ma santé il y en a qui vont dire mais qu'est-ce qu'il fait lui en roulant je roule voilà je suis comme un routier j'ai toujours roulé j'ai toujours aimé rouler donc pour ceux qui ont une voiture électrique maintenant ils confirmeront ceux qui vont en avoir une vous allez le découvrir ça va être sidérant le nombre de kilomètres que vous allez faire même si vous êtes en ville au contraire vous allez pouvoir vous échapper des villes très facilement l'inconvénient c'est que si vous prenez la voiture je reviens à la charge là-dessus et que ah oui on est fait ça oui toujours le même truc que vous ayez pris une location un Léo qui limite en temps la voiture ne vous appartient pas et en kilométrage et que vous dépassez votre kilométrage attention à la facture quand elle tombe boum c'est ça le hic ça fait qu'en électrique on roule tellement facilement qu'on dépasse justement ce kilométrage qui était déjà au départ faible prenez au-dessus demandez renseignez-vous est-ce qu'il ne serait pas possible de rouler plus sachant que je roule dans une électrique et apparemment on roule beaucoup plus qu'avant si on vous dit mais non tout ira bien vous inquiétez pas c'est 10 km par jour pas plus ah bon oui oui pas besoin de rouler plus en électrique vous allez en faire 1000 j'exagère mais c'est ça ceux qui sont dans les concessions et que les concessions représentent une marque ou c'est qu'une voiture électrique qu'est-ce qu'ils font les vendeurs ils ne rentrent pas avec une thermique ils rentrent bien avec une électrique bah allons bah alors la zoé que j'ai essayé cet hiver c'était une zoé qui était utilisée par le vendeur par le commercial bien sûr c'est pour ça qu'elle affichait aussi peu de kilomètres parce que bon la conduite ça y fait beaucoup et lui il roule pour aller au boulot ressortir c'est pas sa voiture bon après tout il roule il roule normal quoi en plus sur la zoé 50 le chauffage n'est pas limité par le mode économique et ça c'est dommage c'est dommage que ce soit pas limité parce que ça aura gagné beaucoup d'autonomie l'hiver mais bon l'autonomie est tellement intéressante là il y a des gens qui atteignent déjà 415 420 kilomètres ah là dis donc ça se rapproche des grosses des grosses voitures ça se rapproche des Kia Niro alors que la zoé elle est petite par rapport à ces voitures là 4m08 c'est pas 4m30 ou 4m40 donc je suis au régulateur de vitesse juste à l'intérieur du camion qui est au régulateur de vitesse aussi les routiers se servent de le régulateur de vitesse il se ressort je ne dis pas que c'est bon parce que dans la vidéo j'arrêtais pas de dire que c'était bon là c'est moche ça change vous avez des moches éoliennes au fond qui tournent donc ici c'est la Haute Marne c'est pas la Bourgogne la terre n'est pas la même mais il y a des cailloux il y a un vent fort toujours de nord c'est pour ça que c'est sec j'avais dit que je ferais des balades et que je filmerais ah bah ça on m'a demandé de faire des des visites touristiques vous allez en avoir des visites touristiques je n'irais pas jusqu'à la tour Eiffel ça ne m'intéresse pas mais oui dans les paysages français tout ce qui est beau je ne vais pas me gêner tant que ces 100 km c'est dommage parce qu'il y a des endroits que je connais qui sont magnifiques et je ne peux pas y aller à 20 ou 30 km près c'est foutu alors là c'est le prix du oui ça va encore là la dernière fois j'avais filmé vous vous rappelez vous pouvez comparer d'une vidéo à l'autre ça change de deux mois ça change de condition pour voir les prix le carburant il marche et lui toujours bloqué à la bonne vitesse ça fait penser au tour de France tiens le tour de France c'est un peu rampé parce que là vu la concentration de personnes qui restent au bord des routes le tour de France ils dispatchent le virus c'est sûr puis les coureurs il ne faudrait pas qu'ils tombent malades vous imaginez des coureurs qui tombent raides à cause du coronavirus parce qu'il y a le tour de France ah bah le tour de France il prend une claque tout le monde descend la France en flèche ah oui il ne fallait pas la honte pour l'instant personne ne dit il va y avoir le tour de France je n'ai pas entendu parler de ça pourtant c'est bientôt mais là non je crois que c'est ça va vraiment trop risquer il y a encore des foyers de pandémie qui se déclarent à droite et à gauche il n'y a rien à faire une personne en contamine 3 alors automatiquement c'est foutu on fait le tour de France en voiture électrique moi je pense à la caméra de recul sur la Zoé je n'ai jamais été fan des caméras de recul c'est mon point de vue je n'ai jamais été à l'aise je fais ça sur la Prius et en plus dès qu'il pleuvait il y avait de la boue ça y est la caméra il n'y avait pas des sublaces sur l'objectif je ne voyais plus rien alors qu'auparavant j'avais des voitures avec des capteurs ultrasons et bien je préfère les capteurs ultrasons parce que je ne vois pas ce qu'il y a derrière mais le capteur lui il fait bip 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 et bien ça je ne sais pas je suis plus à l'aise c'est plus rapide à comprendre à l'interpréter la caméra il faut regarder il y a quelque chose là ou pas j'ai croisé le poteau ou pas on n'en sait rien c'est quand vous avancez ah bah tiens il pilote le poteau malgré la caméra je recule ah oui ah c'est pas simple vous allez me dire ah bah oui mais il y a des gens qui peuvent être en difficulté avec une caméra sur un camping-car c'est excellent même sur un camping-car vous avez un capteur ultrasons c'est excellent aussi j'ai jamais fait de manœuvre toucher quoi que ce soit pas non tant que ça ne fait pas high vous me direz non non plus bah non 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 pas exagérer quand même ah l'éolienne c'est les mêmes qu'il y a dans en Bourgogne c'est le même modèle c'est une Renault bon c'est pas bête ce que je viens de dire si Renault est capable de faire des moteurs électriques performants pourquoi qu'il pourrait pas faire des moteurs d'éolienne performants qu'est-ce qui empêcherait un constructeur automobile de s'en s'en s'est là-dedans bah alors ils mettent 50 moteurs de zoé côte à côte bah oui ça fait un petit peu plus gros ils mettent bien bien sanglés il n'y a pas de problème ça tient ils mettent des moteurs de 135 chevaux en récupération d'énergie en position B quand il y a du gros vent et puis voilà il y a du courant pour tout le département ah ça y est je sais je déconne je sais moi-même c'est moi qui déconne oh bon oh bon oui je n'ai pas vu que c'était une étoile bleue c'est l'étoile bleue c'est les bombons Vichy tu crois que c'est ça et là-haut ce sont des micro-ondes qui sont montées à la verticale alors je vais dire encore des teintes gris mais de toute façon j'adore ça vous mettez une fusée là-haut elle décolle ou alors vous dites c'est un micro-ondes ça va leur faire des sacrées saucisses ah bah oui vous faites curie une grande saucisse géante eh oui ne cherchez pas à comprendre j'ai l'impression qu'il va y avoir une recrudescence des accidents d'après la pandémie parce que les gens j'en ai vu plus d'un ils sont ils savent plus qu'on lui il faut qu'ils repassent le permis mais franchement ils sont et je prenne pas et je prenne pas et je prenne pas et j'adore ça et je prenne pas et ça récupère de l'énergie c'est pas bouffé par les freins et je suis même obligé d'accélérer un petit peu oh oh les camions électriques ça va être top ça pour les chauffeurs routiers ils vont se régaler là-dedans ils vont être tout confort je suis monté avec quelqu'un de ma famille qui est routier il sort que les droves parce qu'il regarde mes vidéos coucou et c'est vrai quand on monte dans la cabine déjà il faut un je dis pas qu'il faut un échafaudage mais bon ça fait haut il y a 5 marches à 44 tonnes et là c'est du frigorifique et déjà il faut monter là-haut vous manquez d'oxygène non 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 ça va ça t'a pas les sommets mais c'est impressionnant bon on sent c'est confortable ah vous êtes vous êtes bercé là-dedans ça fait un ça fait un ballon blum 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 c'est drôle c'est suspendu dans tous les sens quoi que le siège chauffe passager il n'est pas aussi bien suspendu que le siège conducteur et c'est vraiment très confortable et s'il y avait un moteur électrique genre camion Tesla à la place du moteur thermique ça serait top les chauffeurs ils s'endormiraient mais comme il y a l'autopilote pour lave ça c'est sûr dans les camions ils vont y mettre il ne faut pas qu'il y ait rot des vues parce que là un 40 tonnes qui se fait un écart sous la route je ne me rappelle plus du nom du premier secrétaire du secrétariat de l'énergie atomique qui avait dit pour 100 000 bornes je ne me rappelle plus du nom de cette personne franchement je suis d'accord on est tous d'accord moi je dis chapeau bravo une borne là dans la commune avant Chaumont parce que si on veut éviter Chaumont une borne avant la ville et une borne après la ville pas dans la ville pour éviter de rentrer dans Chaumont si on veut contourner sans prendre l'autoroute parce que dis donc il ne faut pas que ça retombe dans le piège les autoroutes les autoroutes les autoroutes les gens qui ont des bornes sous les autoroutes réparer les les bornes en plus qu'elles fonctionnent non mais oh si je mets un jeton dedans il n'y a pas de problème elles délivrent le courant bon alors c'est une histoire de bizarre tout ça dès qu'une commune a un petit commerce ils mettent une borne pourquoi pas refaire des stations de recharge comme le bon sens le voudrait avec 10 bornes 5 bornes ou 2 bornes par exemple à la campagne pas tout de suite sur autoroute aïe aïe on dirait qu'ils sont ils obligent les gens à prendre l'autoroute enfin moi ils peuvent toujours essayer il faudra me payer ah ben ils me payent un euro au kilomètre je prends l'autoroute bon alors pas de problème on va prendre l'autoroute on va prendre un euro au kilomètre c'est normal par exemple ici c'est vide c'est foutu pourquoi pas pourquoi c'est foutu ? parce qu'il y a moins de passages c'est dommage c'est dommage un bâtiment comme ça à l'abandon c'est pas d'aujourd'hui là on arrive sur Chaumont alors je vais mettre le son parce que je connais plus après voilà j'ai mis le son si je me trompe pas alors là je me serre la main il faut que je prenne ah ben c'est la recarte que j'avais pris la dernière fois ah ben c'est bien j'ai failli me tromper mais je me suis pas trompé vous allez rigoler mais vous avez le droit parce que quand je monte je prends l'autoroute et bien quand j'arrive au moment de payer parce qu'il y a un moment où il faut payer ah oui ah oui ça commence et bien je suis pas foutu de savoir où il faut se mettre ne rigolez pas c'est la vérité c'est la panique ah mais c'est comme ça il y a trop il y a trop de sorties ça fait trop il y a trop de choix alors du coup je suis perdu vous allez dire mais il est bizarre lui bah oui ceux qui sont habitués c'est pas un problème moi je suis pas habitué à l'autoroute je l'apprends tous les 10 ans une fois et encore j'ai une histoire d'habitude vous me direz oui c'est vrai c'est pas pareil et je me rappelle le peu de fois que j'étais sur l'autoroute c'était un paiement à la pièce avec de la monnaie j'étais toujours garé trop loin du panier ça fait un panier comme un un panier de basket moi j'ai pas un ballon entre les mains quand j'ai une pièce d'un euro il faut pas qu'elle tombe à côté ah bah dis donc il faut ouvrir un petit peu la portière elle peut pas s'ouvrir parce que ça tape dans la rambarde oh vous êtes vraiment comme une cloche tout le monde derrière qui doit rigoler enfin moi je suis comme une cloche alors là la route là après je la connais plus là c'est enfin bon voilà quoi alors il paraît que maintenant c'est mieux d'avoir le petit boîtier électronique c'est proposé c'est dans un forfait par les sociétés de l'autoroute et ce qui permet de pas justement attendre un péage où c'est qu'il y a du monde qui paye par argent ou par carte bancaire c'est automatique bah c'est à conseiller oui bien entendu pour ceux qui utilisent souvent l'autoroute d'ailleurs vous le savez moi je découvre parce que je prends jamais l'autoroute alors par un moment je vais voir le soleil dans le dos ça fera du bien parce que là j'ai sur les cuisses ça tape là ça chauffe c'est du verre teinté c'est du verre anti-UV etc sur la Zoé sur la Zoé 50 c'est encore plus sophistiqué c'est aussi anti-bruit traitement phonique aménagement d'un gératoire 90 ou 80 dans la Zoé ça n'a aucune incidence sur la consommation c'est à peine perceptible au niveau du bruit non plus ça sent le coup fourré ça oh il me fait prendre un machin de oh non c'est pas vrai il n'y a rien à faire les GPS c'est pas possible s'il pouvait faire prendre à travers un chemin mais il le ferait ah bah le TomTom c'est spécialiste ah bah il voit les traces de tracteur dans un chemin boum c'est une route nationale oh bah non ça ne va pas regardez-moi ça puis pendant deux kilomètres au plus court voilà on n'a pas le choix sur on n'a pas le choix sur Google Android Auto on ne peut pas choisir plus rapide plus court moins bustlet pas de route pourrie non c'est soit autoroute soit avec autoroute péage ou pas péage voilà c'est tout sur le TomTom de la Zoé vous choisissez toutes les options possibles imaginables jamais vous n'aurez vous serez bien guidé correctement ça j'en ai fait les frères ah bah il vous trouve le chemin lui à la place de ça ah oui ça c'est non ça c'est une autoroute ça lui il vous emmène sur un chemin je ne suis pas mauvaise langue c'est la vérité pareil pour Michelin oh Michelin je ne mets plus j'ai réessayé vraiment c'est une catastrophe le mieux encore en logiciel gratuit aussi un des meilleurs c'est MAPI il ne paye pas de mine personne n'en parle MAPI partie MAPI par là oui mais il est bien j'aime bien en plus il donne les zones d'ange alors il m'emmène où après là je perds du temps j'espère qu'il ne va pas me faire prendre ce truc là pied du monde dis donc vous allez me dire j'arrête pas de râler ah la grande vallée Brotte commune de Chaumont jamais été il est en mode touriste le GPS ou quoi alors ça descend tant mieux tant mieux après ça remonte on va bien ah pas vu de trou je me rappelle du confort de la Zoé 50 qu'est-ce que qu'est-ce que ça a évolué au niveau du confort ah oui ah bah dis donc moi j'ai une fois je mettais une couche de coudron je suis obligé de passer par là puis les gens j'aime bien parce que hier je me suis fait engueuler non mais c'est véridique il y a de l'eau je me suis fait engueuler dis donc par H75 ah mais excusez-moi les 75 mais c'est vrai oui parce que 75 c'est la vie de Paris 115 c'est pas 92 93 et un feu ici tiens c'est original et donc le gars il m'engueule il roule sur le bas côté pour m'envoyer plein de poussière tout ça parce que je suis matriculé 67 mais c'est en douille là il m'a jugé alors que je suis innocent tu dis département de l'eau ben oh la patate et lui 115 était à plus de 100 km de chez lui ça se permet de non mais oh la la j'avais dit il m'arrêtait cette folie des plaques d'immétriculation regardez le travail que ça fait que les gens en deviennent agressifs si ça se trouve il y en a derrière il est en train de me crever les pneus non mais attention parce que les gens ils réfléchissent pas c'est après qu'ils réfléchissent oh pardon on savait pas on ne fera jamais dans l'origine c'est dans d'autres pays ah ça c'est certain bonjour les parisiens oh j'ai des bons souvenirs de Paris oh oui oui on m'a piqué mon autoradio là-bas on met un 5 à pinturbo ah il m'avait fait ça propre ah oui j'avais été manger on était plusieurs on avait été manger au restaurant qui se trouvait toujours dans le quartier Barbès la République tout ça et puis on mange toujours la même chose on adore le poulet frites bon c'est tout le poulet frites j'en viens à la voiture la portière était entre ouverte j'ai revoir c'est bon c'est fini terminé j'avais tout compris et bien rien de cassé un travail de pro la voiture ouverte proprement avec quoi j'en sais rien l'autoradio retirer les fils cosse par cosse parce qu'à l'époque les autoradios c'était les autoradios qu'on achetait qui ont monté dans les voitures c'était pas comme maintenant je vous raconte un peu ma vie c'est une expérience ça en fait partie et bon j'ai dit c'est un moindre mal trouver le commissariat il a fallu deux heures pour trouver le commissariat parce que le commissariat il est dans une petite rue que c'est signalé nulle part alors quand on est dégoûté parce qu'on part pour faire des courses des achats et que vous retrouvez votre voiture ouverte et vous ne trouvez pas le commissariat facilement etc mais tout le monde a des souvenirs comme ça c'est la route du Dijon non non c'est pas la route de Dijon c'est pas vrai dans Paris j'avais une conduite souple et décontractée premier démarré premier arrivé voilà il ne va pas que je tombe en droite ah non Renault camion j'ai vu le dernier Renault le camion le poids lourd il est bon oh l'engin ah c'est de l'allure là même de lever 3 hop il n'a pas qu'il y en a 3 qui a ah ils ont des belles concessions aussi alors Dijon c'est pas du tout la route 98 km bien entendu c'est pas ma destination c'est à l'équerre presque à l'époque quand j'allais à Paris j'allais toujours au même au même commerce un magasin spécialisé en pièces automobiles pour acheter les amortisseurs coni réglables que je montais moi-même sur ma R5 Alpine Turbo j'ai acheté les pots d'échappement de ville j'en pétais un par an bah oui il n'y avait pas de pots d'étendeur sur la R5 Alpine toute la pression tapait dans l'arrière continuez sur des 819 pendant 21 km alors de l'argent en dépense en thermique mais oui 610 je peux dire que ça coûte de l'argent c'est certain et encore je faisais pratiquement tout moi-même il y a peu de choses que j'ai pas fait faire toujours la Haute-Marne là on est donc normalement on devrait être sur le plateau de l'Angre dans pas longtemps il n'y a pas encore parce que quand on est sur le plateau de l'Angre pour ceux qui ont entendu parler il doit faire moins 10 c'est une région de France qui est très froide d'ailleurs les habitants vous les verrez avec comme des esquimaux et puis des gants et la moumoute et tout ça non c'est pas vrai ils ont pas tous un moumoute c'est très froid l'hiver voilà et comme il n'y a plus d'hiver c'est moins froid maintenant ah j'aime bien quand c'est encaissé comme ça c'est encaissé il y a de l'ombre ah c'est bien ça alors je ne filmerai pas le retour comme toujours parce que là la vidéo je me demande si elle ne va pas être plus longue ou sinon aussi longue que la précédente mais de toute façon vous la regardez c'est fait pour ça ah ben ça vous change les essais qu'on voit régulièrement c'est sûr je parle de l'appui et du bouton et encore je suis tout seul avec moi-même je serai avec quelqu'un ou on les compte c'est encore pire voilà évidemment bah oui il n'y a rien ça ne change pas d'ordinaire c'est vide non c'est pas vide enfin il n'y a pas beaucoup d'habitations c'est beau quand c'est naturel comme ça que les arbres sont grands ah oui il y a un canal j'aimerais bien sûr le lac alors ce lac c'est un petit lac c'est le lac de la dièse qui est sur internet vous trouverez sur il n'y a pas de problème c'était construit le barrage en 1888 je me rappelle et à l'époque il faisait des barrages solides quand même assez grand et c'est donc une retenue d'eau il y a un port de plaisance il y a un restaurant il y a tout ça on peut faire une petite balade sauf qu'il y a un terrain camping qui est empiété largement sur le lac ça fait que du coup tout ça c'est privé et que vous ne pouvez pas faire le tour du lac ce n'est pas possible enfin je filmerai quand même un petit peu comme j'ai fait pour la source de la Seine une scie une userie ah ah c'est oui tiens c'est beau ici tiens j'aime bien c'est bien décoré il y a des belles fleurs dans les bons bacs la couleur est belle ah faut aimer ça va bien avec l'affichage du chiffre du carburant ouais c'est fait exprès où ils vont des 4x4 ici vous demandez Enzoé c'est quoi ça mais je dis les bêtises à en rigoler moi-même qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse j'y peux rien Vézoul ah c'est par là il y avait encore la gendarmerie bon ça va j'ai rien à craindre pas au niveau conduite ça c'est certain c'est au niveau distance là je suis largement en dessous des 100 km et pas de problème je vais aller à 80 km à vol d'oiseau ce qui correspond à 140 km sur route vous voyez la différence par rapport aux 100 km à vol d'oiseau jusqu'aux sources de la Seine et les 120 km qu'il y avait à faire là c'est beaucoup plus tortueux les routes que j'ai prises c'est un peu chaotique il y a comment un trajet que je voulais faire mais je ne peux pas c'est le lac de Madine en Lorraine et le lac de Madine en Lorraine justement il y a vraiment des bornes partout et gratuites mais attention pas de CCS combo des bornes type 2 donc sur des voitures pas optimisées en type 2 c'est la ramasse mais sur la Zoé c'est très bien surtout la Zoé 50 qui apparemment est excellente en type 2 ah bah alors là c'est du 20 kW sur une bande 22 sous la mienne c'est du 43 kW hier sous l'ordinateur Kans le smartphone ça m'indiquait une recharge possible à 39 kW vous vous rendez compte sur une Zoé de 2013 j'aurais eu une type 2 tri standard à portée de main j'aurais rechargé euh je vais le dire mais je ne vais pas le dire j'aurais rechargé très vite voilà oh c'est toujours 90 oh dis donc on traverse la commune là hum bizarre ça va les gens sont prudents quand même c'est bien ça descend et ce n'est pas un problème ça recharge restaurant fermé oui on est prudent là je vois parce que 90 ici je suis étonné quand même c'est pas loin des habitations il peut y avoir un enfant il peut y avoir un chat n'importe quoi qui traverse dès qu'il y a des habitations il y a danger et là il laisse ce 90 je suis scié incompréhensible ils font confiance à la responsabilité des conducteurs je pense mais bon c'est un peu aléatoire malheureusement malheureusement frites oh il faut jamais dire ça à moi voilà surtout pas ça se trouve c'est fermé bah oui saleté de virus même les frites moi j'aime bien parce que la climatisation tourne tout doucement je n'entends pas la pompe à chaleur c'est discret il doit ne pas consommer grand chose je peux savoir facilement bien sûr l'indication par l'ordinateur du air link air link pour ceux qui parlent différemment ah un pont j'aime bien ça fait comme un tunnel dans la verdure tarzan qui poste là j'adore là je sais pas où on est mais on y est donc là c'est bien le plateau de langue il n'y a pas de problème l'office il ne semble pas un plateau comme en Bourgogne parce qu'il y a des forêts parce qu'il y a du relief c'est pas du tout la même physionomie de paysage la haute marne c'est très beau c'est très rural si un jour ils font un lac dans ce département il va y avoir du monde oh que oui mais là où je vais il y a trois petits donc on peut dire que c'est des plans d'eau trois petits plans d'eau autour de l'angre et l'angre j'y retournerai pour la rochelle qu'est-ce que ça ? je suis pas au port de la rochelle quand même enfin bon la rochelle on est en pas bien l'angre sous droit et donc je retournerai encore une fois à l'angre pour filmer les remparts parce que vraiment ça vaut le coup c'est pas très connu l'angre c'est dommage parce que c'est vraiment 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 ah je suis sur toute ça et à l'époque des chevaliers ça devait être une sacrée place forte je crois très loin de Vazoul j'ai mal été à Vazoul qu'est-ce qu'il y a de beau à Vazoul c'est la centrale électrique dispatch de courants c'est grand Ah ! Ah, dommage ! C'était beau, là ! Des vaches dans un écrin, dis donc ! Un écrin de verdure. Ah, ouais ! Il y a une émission qui s'appelle... Tiens, hélas ! Voilà une station de service qui est taguée, qui est pourrie. Là, il pourrait y avoir des bornes de recharge. Il faut voir le nombre de... Enfin, le passage, ici. La circulation, bien entendu. C'est lié à ça. Il faut que ce soit rentable. Enfin, c'est quand même malheureux de voir des installations qui sont pourries et qui pourraient servir. Peut-être à ça. Ouais, je parlais de... Comment que c'est l'émission ? Je vais habiter chez vous ou un truc comme ça. Je vais dormir chez vous. Bon, les gens... Le gars, il craint. Il arrive avec 5 caméras, 3 sur la tête, 2 sur les genoux et 1 au niveau du front. Il passe pas inaperçu. C'est l'émission, ça veut ça. C'est comme ça. Il va dormir chez les autres. Bonjour, je m'appelle le machin. Je suis français. Hé, je viens dormir chez vous. Ça vous dérange pas ? Hein ? Non, pas lui. Bah, c'est l'émission. C'est parce que c'est l'émission et il faut que je dorme chez vous. Ouais, mais attendez voir, nous... Bah, vous dormez dans la grange, hein. Il y en a 2 cochons et 5 vaches. Hop, pas de problème. Et donc, euh... Je ferai que je fasse 5 mazoé. Dormir chez vous. Non, pas chez vous, hein. Dormir à la maison chez vous. Chez les autres. C'est pour YouTube. J'ai fait une émission pour YouTube. C'est pour ma chaîne. Je peux dormir chez vous ? Ah, mais ouais, pas de problème. Qu'est-ce que vous vous faites à manger ? Ah bah, tout ce que vous avez de bon, il n'y a pas de problème. Et pour boire ? Ah bah, le meilleur, hein. Bien sûr, hein. Pas le gros rouge qui tâche. Bah non, voilà. Je suis bien habillé. Non, mais en plus, c'est propre chez vous. Mais... Non, ce que vous avez de bon, et puis voilà. Puis je filme la conversation. On discute, tout ça, de voiture électrique. Et voilà, et voilà. Ça, c'est pas la scène, c'est je sais pas quoi. La mouche. Ah, c'est la pêche et la mouche. D'accord. J'aime toujours. Ouais. Je contrôle toujours, parce que je me méfie quand même. Non, mais ça serait sympa, ouais. Alors, ce qu'il y a, c'est que... Attention, je plaisante, là. Ah non, 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 non. Remballez votre carrière d'invitation. Là, c'est l'angre, là-bas. Voilà. Et... Ouais, j'ai peu oublié rien. Je suis difficile sur le couchage. Donc voilà. Je continue dans la plaisanterie, hein. Pas de paille, je supporte pas. Ah non. Même la paille fraîche, non, ça va pas. J'ai mal dans le dos. Et j'espère qu'on va pouvoir voir, parce qu'il y a une cathédrale, qui est vraiment originale. Elle a aucun style. C'est bizarre. Vous pouvez aussi la voir sur Wikipédia, la cathédrale de langue. C'est baroque, c'est gothique, c'est romain, c'est... Je sais pas, on peut pas donner vraiment un style. Elle est particulière. Alors voilà, c'est tout en hauteur. C'est pour ça que c'était une place forte. C'est surprenant, hein. C'est même imposant. Parce qu'autour, c'est plat. Presque plat. Là, y'a rien. Et là, y'a ça. On imagine, avant, il devait pas y avoir de culture. Ça devait être des forêts. Quand on arrivait sur une pièce forte comme ça, Oula ! Pour l'information concernant les 100 000 bornes, j'ai pris l'information sur automobile propre, que je remercie beaucoup. Grâce à vous, on apprend beaucoup de choses. Oui, oui, oui. Très intéressant, vos informations. Dans 10,000 mètres, au long de loin, vous avez besoin d'aller là où je dois aller. Je pense aux femmes, toujours. Quand vous avez besoin de recharger une voiture électrique, quelque part, ça peut être un peu gênant. C'est bon, hein. Ben, oui. Vous avez bien compris, quoi. Alors, combien de temps ? 10 minutes encore. Ah, vous voyez les murailles ? C'est énorme, hein. Là, ça fait vraiment place forte. Et on voit sûrement des casernes. Maintenant, c'est peut-être, je sais pas quoi, mais c'est... Ah, c'est beau, hein. Dacia. Ah, ben, c'est pas souvent qu'on voit des concessions que Dacia. Dacia électrique qui pointe son nez. Qui va faire un tabac parce qu'elle va pas être chère du tout. Ah, ça. L'électrique va se démocratiser avec ce genre de voiture. Dacia a déjà fait un tabac, mais avec la petite bagnole pas chère. C'est bon, ça. Alors, je fais mon air qui passe inaperçu pour pas que les gens regardent trop. Prendre à gauche sur avenue de Meuchâteau, C74. Oh, il m'emmène à Mulhouse. Prendre à gauche sur avenue de Meuchâteau, C74. Et cimetière. Il y a un pouce ronci. Oh, la la. Ah, oui, non. Ah, oui, non. Ah, oui, non. C'est son service qui est là, c'est sûr. Au prix du carbone aussi. Bon. Ça va encore. Est-ce qu'ils auraient pu faire à un prix touristique ? Eh ben non. Toujours pareil, la Zoé bloque les freins pendant deux secondes. Pour éviter, ça recule. C'est automatique. Vous n'avez rien à faire. Ça bloque les tambours arrière. 500 mètres au rond-point. Prendre la deuxième sortie et continuer sur avenue de Meuchâteau, C74. Voilà. Donc, on a juste effleuré Langres. J'y retournerai. Le point de chute, c'est le lac. En fin de compte, c'est pas très loin de chez moi. Ça fait 1h40 de route. Parce que, je reviens sur le sujet. Quand on est habitué à rouler, On roule la distance. On parle pas en kilomètres. On parle en temps. Comme les routiers parlent en temps. On a deux heures de route. Ou cinq minutes. Mais pas en kilomètres. Parce que vous pouvez faire peu de kilomètres en beaucoup de temps. Et pas beaucoup de kilomètres en peu de temps. Vous comprenez la nuance ? Oui, je sais. C'est pas toujours simple. Mais bon. Par schéma, je pourrais pas l'expliquer. Plus on roule moins vite, moins on va plus vite. Ouais, c'est un peu ça, quoi. Le compteur de vitesse. Affiché. Est-ce qu'il s'améliore avec le changement de département ? Oulà. Ça, j'en sais rien. C'est marrant. Il y a rien. Il pourrait au moins tirer du pétrole. Mais non. Il tourne dans le vide. Non. Pas du pétrole. Oh. Qu'est-ce que je suis bête, moi. Une génératrice de courant. Oh là là. C'est bien. Je débloque. J'étais sérieux jusqu'à maintenant que je débloque. Oh oui, oui, oui. On ne va plus. Alors là, c'est quoi la SNCF ? Bon, c'est quoi la SNCF ? Oh. Des grenouilles. Ah, des grenouilles ! Ah non, oui, oui, parce que... Comment ils disent les anglais ? Oh, heureusement, je regarde. Oui, parce qu'on nous traite de mangeurs de frog. Frog, c'est grenouille. Et les Allemands, vous nous appelez les mangeurs de limaces. Oui, mais attendez voir, les limaces, ça n'a pas de coquille, c'est pas la même chose. Autrement, c'est autrement bon. Ouh là, ça y est, c'est reparti. Et mangeurs de salade. Mais qu'est-ce que c'est bon, la salade ? Oh, franchement, avec du minster. Mais vous, les Allemands, avec des saucisses et la salade, mais c'est super bon, essayez. Oh, bah franchement, moi, je vous le conseille. Et la grenouille, non. Oh, parce que c'est triste, parce que bon, ils les écorchent vifs, là, les pauvres bestioles, elles sont toutes vivantes, ils pignent, ils tirent sur une pâte, oh, il y a une pâte, et puis ils se tirent sur l'autre, ding, c'est fini. La grenouille, elle est encore vivante, elle ne peut plus avancer. C'est triste pour la grenouille. Et nous, on mange ça. Vous avez raison. Mais ça fait partie de la gastronomie française. Qui c'est qui a inventé ce plat-là ? Ah, ça ne sort pas de la marque du perroir, c'est sûr. Oh, là, 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 là. J'aime pas quand il dit... Ah, mais moi, il me faut un écran de 20 pouces. Ah, ça va pas, c'est pas assez large sur l'écran. Bah, sur les 50, si j'en avais une, moi, c'est vrai qu'un grand écran, pour le petit, pour le ballon. On dirait, je peux mettre une tablette. Une tablette de 10 pouces. Eh oui. Avec compatible 3G. Et voilà. Alors, j'impacte ici, les bornes, il faut toujours vous accrocher pour en trouver une. Oh, 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 là, dis donc, c'est quoi, ça ? Un fort ? Fort de Peignet. Oh, alors, dis donc. Oh, il a été bombardé, lui. Oh, le vieux fort. Et même pas touristique. J'ai pas vu de car. Ah, dis donc. Ah, c'est bon aussi, là. C'est moche, pardon. Je me rappelle prévu avoir des petits trous comme ça, quand j'ai fait mon trajet, dis donc. Sur l'ordinateur. Mais bon, peut-être que pour aller au lac, il y a de l'eau. Ah, ben oui, il y a des bateaux. C'est l'heure. Il y a des bateaux, il y a de l'eau. Autant le lac du Der, c'est vraiment bien aménagé pour le tourisme. Les routes sont belles, larges et tout ça. Enfin, le lac du Der, c'est le plus grand lac artificiel d'Europe. C'est pas la même chose. Donc, elle m'a dit tout droit. Lac de la Lièze. Et malheureusement, il n'y aura pas de borne. Vous voyez un peu, c'est ça l'infrastructure qui manque. Le lac de Madine, par exemple, vous avez des bornes gratuites. Il n'y a pas de souci. Vous vous flânez, vous allez manger au restaurant. Vous vous promenez, la voiture se recharge. Mais là, ici, en France, il manque d'infrastructure, d'égalisation. entre les régions. Des régions qui ne se sentent pas du tout concernées. Alors, monsieur Sandville-Borne, vous avez du boulot. Je vous souhaite que ça fonctionne. Ensuite, ça y est. Cinq étoiles ! Oh ! Cinq étoiles ! Voyons ! Eh, le lac ! Ah ! Oh ! Ça fait un beau plein d'eau, hein ! Ah oui ! Dommage, j'ai quelqu'un derrière. Ah ! C'est assez long, quand même ! Ah ! C'est assez long, quand même ! J'ai repéré, avec Google Maps, justement, en vue satellite, le bord du lac. Juste au bout, là. Voilà, le lac de la Lièze. Dans 300 mètres, prendre à gauche sur rue de la plage. Lac artificiel. Qu'a été fait en 1888, après Jésus-Christ. Pst ! Je vais tourner, donc, à gauche, là. Il y a un restaurant, c'est pas un restaurant, putain ! Je vais dire, je pense au restaurant, mais j'y peux rien, hein ! C'est là ! Zone commerciale. Votre destination se trouve sur la gauche. Voilà le barrage. Il est plein, hein ! Je vais continuer un peu plus loin. Ouais, parce que là, bah, le décor, ça va pas bien, quoi ! Dans les restaurants, ils vont vous dire, vous avez un masque ? Non ? Bah, faut mettre votre masque, sinon vous mangez, quoi ! Hop ! Bah, oui ! Il y a plus de monde, ici. Ah bah, c'était un camping qui est là, voilà. Je vais me mettre là. On va filmer un peu tout ça. Voilà. Alors, je vais pas m'éterniser, hein ! Pied du vent. Ah, c'est assez long, hein ! Oh, oui ! On se rend pas compte sur Google Maps, ça donne pas ça, hein ! Il y a une longueur, eh ! C'est chouette ! Et j'ai envie de pisser... Oh là 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 ! Pfff ! C'est un répons dans un panier percé ! Oh ! Toilette ! Ah ! Non, mais je suis né, là ! Occupé, libre. Comment ça marche, ça ? C'est verrouillé ? Ah, ça se trouve, ils ont verrouillé avec, euh... Le coronavirus. Oh ! Le goudron est tout frais, ça colle, les codasses ! Hein ? Hein ? C'est juste un bateau ! Oh ! Et voilà ! Les pédalos jaunes ! Tiens ! C'est pas vilain, je vais faire un zoom ! Yuuuuh ! J'lac ! Là, vous allez rien voir ! C'est vrai qu'on peut, hein ! Ah si, on peut remonter par là ! Enfin, je peux remonter par là ! Vous vous faites quand vous voulez ! D'aider ! ... T'inquiète ! ... ... ... Voila, là vous avez toutes les informations. Vitesse maximum 45 km heure, 58 km heure, pêche et voile, bateau à moteur pour le ski nautique, moteur puissance maximum c'est 6 chevaux, vitesse limitée à 10 km heure. Il ne dit pas si c'est un moteur électrique ou moteur thermique, rien du tout, je pense que c'est moteur thermique, le nord, par là, voilà, le vent il vient dedans justement, voilà, on peut dire que je fasse une grande balade. Dans mon temps de parcours il y avait peu de temps pour flammer quand même. Ce barrage doit faire 400 mètres de longueur. fondation, je sais qu'on peut contourner par la gauche. je vais le faire. Alors l'ordinateur m'a indiqué 66% de batterie disponible, très bien. dans 100 mètres, tourner à droite pour rester sur rue de la plage. Tourner à droite pour rester sur rue de la plage puis prendre à droite sur rue des voiliers. 284. rayon de braquage ultra court, excellent. Bon ben je repars chez moi, c'est tout ? Est-ce que vous voulez faire d'autre ? J'ai fait mon tour de pédalo, c'est bon ? Prendre à droite sur rue des voiliers, des 284. C'est une belle vue là, à tirer des chalets. Continuez sur des 284 pendant 1 km et demi. Je refilme encore, je suis surplombe, tant que c'est beau là je filme, après je vais couper. les commerces sont fermés, les boutiques sont fermées, alors que la sération touristique commence. ça s'appelle la Lièze, c'est une commune, je crois que c'est la rivière, la Lièze, qui alimente le barrage. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo qui va être extrêmement courte. Je vous remercie et je vous dis à bientôt, surtout prenez au second degré toutes les déconnades que je peux dire et j'en dis énormément. Ça dépend comment je suis en forme. Voilà, à bientôt et bonjour chez vous, prenez bien soin de vous. Surtout, extrêmement important, détendez-vous, restez-en. A bientôt. Alors, malgré tout, j'ai décidé de faire quand même une halte à Colombay-des-Églises, la fameuse borne que j'avais déjà filmée qui ne fonctionnait pas, qui était payante, très chère et puis maintenant qui est normalement gratuite et qui fonctionne avec charge map. Alors, ce n'est pas indiqué sur la borne, mais ça fonctionne. Pas tant mieux. Et du coup, je vais dégrossir la charge sur cette borne. D'un trajet qui m'a coûté environ 4 euros ou 5 euros chez moi, ça coûtera un peu moins. Puis en fin de compte, voilà, c'est tout. Voilà, la maires borne, ça, on s'en fout, ça, on s'en fout, ça, on s'en fout. Je suppose que c'est Paypal ici, euh Paypal, charge map ici, votre badge. Pour ceux qui ne savent pas, charge map. Que je vous conseille vivement. C'est sésame un peu pour les bornes de recharge en Europe, en France bien sûr. Type 2, c'est très simple pour badger, ça se déverrouille. Vous branchez votre voiture, ensuite sort sur la borne et ça fonctionne. Ça passe en bleu. Là, maintenant, on va voir combien ça charge. Les gens ici, ils ne doivent pas être habitués à avoir des voitures de... Ils sont rechargés sur les bornes, sur la borne du moins. Là, il va falloir qu'ils s'habituent parce qu'ils n'auraient plus en plus. Donc une heure, j'étais à 44%. Donc le temps de sauter à mon caméscope, c'est déjà pris 1%. La ventilation s'est mise en route, c'est normal, il fait 27 degrés. Je vais sortir. Excusez-moi pour la position de la caméra. Je suis dans 15. Il faut les lunettes quand on voit pas clair. Voilà. La voiture peut recharger à 43 kW. Le maximum qu'elle peut charger la Zoé avec moteur continentale. La borne délivre 21 kW. C'est-à-dire que si j'étais tombé sur une borne type 2 en 43 kW, c'était bon. Je divisais la recharge par un sacré bout de temps. C'est excellent quand même. La voiture accepte en réalité 18,8 kg. 19,2 kg maintenant. L'état de santé toujours 94%. Température moyenne de la batterie 27 degrés. On va dire 47%. Ça va aller très vite. 1h45 sûrement pas parce que je ne veux pas attendre 100%. On va prendre d'autres informations. C'est toujours à titre informatif, bien entendu, pour vous. Surtout pour ceux qui découvrent ou qui veulent avoir des informations. qu'ils n'ont pas eu ou jamais eu. Prévision de charge. J'espère que je suis bien comme toujours. Voilà, comme ça. Prévision de charge. Donc il m'indique 315 km. Ça, ça va être plus. Maintenant 314. C'est en fonction de la climatisation. Bien entendu, la pompe à la chaleur. Ça va monter. Je suis habitué. Ça change. Là, comme on est en début de charge, ça va encore recalculer sans arrêt. Dès qu'on dépasse 300 km. Ils ne voient rien là. Ah, c'est le soleil. Est-ce que vous avez l'autonomie qui est calculée par 15 ? Je vais mettre comme ça. On verra peut-être mieux. L'autonomie donnée par la voiture est 150 km. Et d'après ma conduite, je peux atteindre 195 km. Et en fonction de la charge qui va se faire au fur et à mesure, maintenant on est à 48 %, ça va prendre en compte mon style de conduite pour optimiser réellement la capacité de la voiture à rouler. Jusqu'à 0 % de capacité. Vous voyez ? 196 km. Autonomie calculée par Kant. Estimation de la perte d'énergie due au style de conduite. Voilà. C'est pas à prendre au pied de la lettre, bien sûr. C'est pas un calcul 100 % fiable. Mais ça donne une idée de la capacité de la Zoé d'aller loin. pour une Zoé 40. 49 %. Et je suis sur une borne 22 kW. Vous voyez que l'intérêt d'avoir un chargeur embarqué performant sur une borne 22 kW. Toujours pareil, je mets en rapport des situations qui peuvent vous amener à recharger sur des bornes comme celle-ci. qui sont réellement 22 kW. Et malheureusement, sur des voitures qui ne sont pas équipées d'un chargeur embarqué performant, ça va se traîner. Ce qui n'est pas le cas de la Zoé. Voilà, j'en ai fini. En tous les cas, ce que je peux dire, c'est que rouler à 90, c'est très agréable. Je n'ai aucun problème. Même les communes que je vais critiquer que traverser à 90, c'était un lieu de limite dangereux. Pas du tout. Parce que, en fin de compte, c'était la sensation de nez par la descente. Et dans l'autre sens, comme ça remonte, ce ne sont pas des communes, ce sont des lieux dits. Donc la limitation de vitesse ne s'impose pas. C'est comme ça. 90, parfait. Sur des routes qui sont très bien. C'est quand même la Nationale 19, qui est transformée en département en total 619, mais ça ne change rien. ça reste toujours des belles routes. Et 90, oui. Il est réellement utile. Et ben voilà. 6% de temps de le lire. Oh ben ça va aller vite. Et voilà, je n'ai fini. Je vous remercie. 50% Et à bientôt.